Lorsque nous parlons de la chance, c'est nous qui devons activer la chance. Parfois, nos sourires, c'est la chance. Nos comportements, c'est la chance. L'arôme que nous utilisons envers notre prochain, c'est la chance. Alors, quand nous parlons de la chance, certaines personnes disaient que je n'aime pas la chance. Oui, c'est normal que parfois on n'a pas la chance. Mais ça dépend. Cela dépend de qui nous sommes, de quel hâte nous posons. C'est-à-dire, nos comportements, parfois, est-ce que c'est démesuré ? Les hâtres que nous posons parfois. Tout ceci. Pour effectuer la confiance, que c'est une loyer. Par exemple, vous êtes quelqu'un, une dame qui vendait, vous avez de la clientèle. Vous avez fait de messtétisme pour pouvoir vendre les choses. C'est bon. Vous avez fait ce qu'on appelle la tirasse créantelle pour vendre. C'est bon. Mais, il y a quelque chose. Avant que ça ne soit bon, vous devez être, malgré ce que vous avez fait comme la tirasse créantelle, vous devez être gentil. vous devez être amour. Vous devez être la paix. Vous devez être le bonheur. Vous devez être l'armou. Lorsque vous êtes ces choses-là, l'argent que vous avez vendu, l'argent que vous avez trouvé, l'armou des gens qui viennent payer vers vous, vous avez attiré le regard, le sourire de leur bonheur. Puisqu'ils vont dire, non, cette dame, elle est simple. Ce monsieur, elle est simple. Non, mais pourtant, elle va mieux. Non, elle est bien accueillante. Cette chose, c'est de l'armou. Disons-nous l'or. Et ceci, ce que tu as gagné comme de l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux construire des maisons, avoir une voiture, avoir des enfants, avoir le bonheur tout autour de toi. Mais lorsque tu as fait la crianteur, c'est pour que la crianteur soit là et tu les injures. Mais là, tu as un baron de l'eau. Mais ceci, tu ne veux pas pas? C'est quoi? Ça ne va pas? Et cette personne, malgré qu'ils refusent qu'ils ne vénorent plus jamais vers toi, ils reviennent toujours parce que tu les as obligés comme esclare. lorsque tu les injures, ils partent, mais ils reviennent. Elles sont sous une domination de toi. Lorsque tu auras de l'argent, tu auras mille problèmes. C'est de là que tu vas commencer que tu vas commencer par offrir des beaux, des cabris, montons, coques, acquis, aux féticheurs. Parce que la manière de que l'argent vient, c'est de la même manière que tu vas dépenser. L'armée et le sourire sont toutes choses. deux points fondamentaux qui ne doit pas être séparés. Qu'est-ce que j'aimerais te donner? A bruce précatoria, je ne suis pas précise, je ne suis pas mal prononcé le mot et qu'on appelle Vivi Makano, feuilles sucrées qui avaient les non-vales. Vous prenez les feuilles, sept feuilles au moment où vous allez coucher le soir. Vous mettez ça à côté de votre lait, plus sept piments de guinée. Alors, au réveil, vous prenez sept de sept feuilles, ça sert des petits petits feux, vous prenez sept de sept feuilles, plus sept piments de guinée et puis vous mangez avant de lever de votre lait. Faites votre bonheur, faites vos voeux, demandez tout ce que vous voulez. La bonheur, la charité, le pardon et l'armône du prochain constituent également un secteur essentiel comme je vous le dis. Si vous utilisez ça, le bonheur va vous dire bonjour. Votre gentillesse aussi va augmenter encore votre richesse. appelle-moi le sorcier du Saint-Esprit digne-fils de Daromé du Béranson digne-fils de Jésus-Christ de Nazareth de la Tracée de Vierge de Marie la Mère de l'Église de Jésus-Raphaï le béni-moi le sorcier du Saint-Esprit plus plus 229 le 95 226 le 46 le 46 de Jésus-Christ du Béranson de Jésus-Christ de Jésus-Christ Sous-titrage ST' 501